Dans ma lettre de juillet, que je co-rédige avec Didier Darcé et Guillaume Rouvier, nous avons prévenu nos lecteurs de nos anticipations critiques sur les marchés. Selon nos indicateurs, c'est la Chine qui est en train de lâcher en premier. Bien que la Chine bénéficie d'une position économique avec des atouts très forts, elle se retrouve au cœur de la tempête estivale boursière. Comment se fait-il que la Chine, qui dispose d'autant d'atouts, aujourd'hui par rapport à l'Occident, connaisse des difficultés ? Est-ce que les autres marchés vont suivre ? La situation actuelle est complexe et les risques sont très forts en ce moment, on fait le point avant de partir en vacances. Allez, c'est parti ! Le gros problème de fond en ce moment, c'est l'inflation des matières premières, la pénurie sur les chaînes de production qui se généralisent, et enfin la pénurie de main-d'œuvre. La seule chose dont on ne manque pas, c'est de dollars et d'euros fraîchement imprimés. Reprenons. En ce qui concerne les matières premières, fondamentalement, on pourrait penser que nous avons un problème de pic de production, comme nous l'annoncent les défenseurs de l'idée de la décroissance. L'idée en soi n'est pas bête, loin s'en faut. La croissance de nos sociétés modernes met une grande pression sur l'extraction des matières premières en particulier. L'idée d'un pic de tout n'est pas neuve, mais honnêtement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque vous passez un pic de production, que ce soit pour le pétrole ou pour toute autre matière première, cela prend du temps. Il aura fallu attendre presque dix ans pour déterminer que le pic du pétrole conventionnel s'est produit en 2007. Par ailleurs, la production humaine est loin d'être à son maximum, car la crise des mesures anti-Covid a fortement fait régresser la consommation de ressources l'année dernière. Dit autrement, le PIB des économies développées n'est pas revenu à son ancien niveau. Enfin, dernier argument, c'est la Chine qui a acheté toutes les matières premières en se constituant des stocks stratégiques. Du coup, il y en manque aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la Chine s'est constituée des stocks stratégiques immenses. Que ce soit sur les métaux, les terres rares ou le pétrole, la Chine est partout et a su se constituer des réserves colossales. Mais alors, comment expliquer que ce soit les marchés chinois qui souffrent en premier ? Pour comprendre l'enchaînement des événements et ce qui se joue entre les USA et la Chine, il faut comprendre deux choses. D'un côté, les USA sont dans une phase de gestion du déclin. Depuis des années, les USA dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent et compensent cet écart avec des importations dont une bonne part viennent de Chine. Sur le long terme, le très long terme, les USA sont devenus trop riches pour consentir un effort au travail suffisant depuis le début des années 70. Sur un siècle et demi, la tendance baissière est clairement installée depuis le début du 20ème siècle. Rien d'étonnant là-dedans puisque le 19ème siècle a été un siècle fastueux pour les Américains avec une croissance déflationniste très forte. Le 20ème siècle a vu l'Amérique se transformer peu à peu en rentier et le déclin des USA se déroule devant nos yeux au 21ème siècle. J'ai de nombreuses fois abordé cette question des grands cycles de croissance et de déclin des empires. Pour les Européens, ne rigolez pas, il se passe la même chose avec les pays de l'Europe du Sud. Par contre, la Chine est dans la dynamique inverse. Elle est sortie de l'horreur en 1978 à la fin de la révolution culturelle, et elle est sortie de la misère à partir des années 2000 pour arriver aujourd'hui à vouloir conquérir un niveau de vie progressivement comparable à l'occident. C'est pour cela que les déficits des occidentaux sont les excédents de la Chine. Il y a ceux qui bossent et ceux qui profitent. Maintenant, ce type de transition où un empire passe devant un autre ne se déroule jamais sans un minimum, voire un maximum de frottements dirons-nous. Concernant les USA, surtout depuis les années Trump, la Chine a clairement été identifiée comme le principal ennemi de l'Amérique avec la Russie non loin derrière à cause de sa puissance militaire conventionnelle mais surtout nucléaire. Pour autant, pendant le mandat de Trump, le rapport de force avec la Chine s'est situé sur le terrain économique tandis que Joe Biden semble être beaucoup plus belliqueux. En quelques mois, il a déjà traité Vladimir Poutine d'assassin et concernant la Chine, il a averti que les tentatives de cyberattaque pouvaient se traduire en réponses militaires bien réelles. Si vous trouviez que Trump était dangereux, Joe Biden semble bien vouloir lui reprendre la vedette sur ce terrain. Pour autant, ces réactions sont classiques d'un empire qui gère son déclin. Sur le plan monétaire, c'est la même chose. D'un côté, les USA étendent leur droit à l'international sous prétexte que les étrangers utilisent le dollar pour mieux coller des amendes à tout le monde et de l'autre côté, la Chine progresse doucement sur l'internationalisation de son yuan. Ce sont deux dynamiques bien différentes. De l'autre côté, parlons de la Chine. Le grand problème que le gouvernement chinois tente de concilier est le rapport entre centralisation et innovation. Ce n'est pas un petit défi car la centralisation du pouvoir fonctionne bien lorsque vous êtes dans une économie de rattrapage. Mais lorsque vous prenez la première place et que copier ne suffit plus, il faut être capable de faire confiance à vos citoyens pour innover. Or, innover consiste essentiellement à semer le désordre à court terme pour trouver des voies de croissance à long terme. Alors oui, la Chine planifie son développement et agit en stratège sur les marchés des matières premières pour que son économie puisse se développer. Mais voilà, dans le même temps elle envoie Jack Ma ramasser des patates lorsqu'il veut disrupter le crédit bancaire et elle s'attaque aux écoles privées au prétexte de l'égalité des chances. Donc le marché est pris entre l'enthousiasme de disposer d'une zone de stabilité économique gérée convenablement et la crainte que le gouvernement chinois ne soit pas capable de pousser le potentiel de la Chine en bloquant l'innovation pour des raisons idéologiques. Les investisseurs étant frileux de nature, ils commencent à quitter le navire lorsque le risque revient sur les marchés. Ceci étant posé, revenons-en au marché. Si vous disposiez de Nestor ce mois-ci, ma plateforme d'assistance à la gestion libre en ligne, vous avez pu voir l'indice des maçons passer au rouge le 5 juillet. Pour rappel, l'indice des maçons est un indice de sentiment des marchés qui a pour ambition de timer les retournements de marché. Depuis le 5 juillet jusqu'au 27 juillet où j'écris cette vidéo, l'indice de Hong Kong a perdu 11% et a priori ce n'est pas fini puisque l'indice des maçons plonge encore. Vous aurez également remarqué que cet indice avait déjà commencé à rougir fin 2020 avant de se reprendre. Pourquoi est-ce que je ne vous en ai pas parlé à l'époque ? Tout simplement car notre indicateur macroéconomique, les cadrans financiers, était au vert foncé sur la région entre septembre et octobre 2020. Les cadrans financiers nous donnent l'état macroéconomique du monde tandis que l'indice des maçons est un indice comportemental sur les marchés. Les deux doivent fonctionner ensemble. Pour tout vous dire, à l'époque c'est la vitalité du commerce mondial qui a sauvé les marrons du feu pour la Chine. C'est un point très important à comprendre ici. En période de crise, la Chine a tendance à tenir les rênes et à ne pas monétiser les crises. Pas d'impression monétaire. Donc ce sont les entreprises qui trinquent jusqu'à s'ajuster aux nouvelles conditions économiques. D'ailleurs c'est principalement à ça que les crises servent normalement. La Chine préfère soutenir la monnaie sur le long terme plutôt que ses entreprises sur le court terme. Et à l'inverse, lorsque l'économie est en surchauffe, comme aujourd'hui, le Yuan a tendance à s'apprécier. Dans ce cas, la Chine resserre les conditions de crédit pour maîtriser sa monnaie. C'est exactement ce qui s'est passé début juin et le Yuan n'a pas manqué de s'assagir. Alors que faire aujourd'hui ? Nous vivons une période critique sur les marchés. Depuis début juillet, le Nasdaq ne monte plus tout comme le CAC 40. Le S&P 500 quant à lui gagne encore 2% mais le risque est très présent. De nombreux investisseurs sont passés en risques off et commencent à se retirer gentiment des marchés. Dans ma dernière lettre de juillet que je co-rédige avec Didier Darcé, nous avons donné des anticipations très claires pour nos lecteurs. Je ferai un point début août par email, bien qu'il n'y ait pas de lettre en août car je suis censément en vacances. Mais bon, nécessité fait loi. Si vous voulez suivre l'évolution des marchés finement et vous abonner à la lettre ou à Nestor, cliquez sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Nous vivons une période très instable où le risque est élevé. Je sais bien que le dicton boursier nous dit que les cracks n'arrivent jamais le dimanche et toujours en octobre, mais en même temps le mois d'août est propice aux mauvaises surprises car beaucoup d'investisseurs relâchent leur attention durant cette période. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos, ciao ! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici ! Abonnez-vous !